Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plein de douceur envers tous. Galates 6.1 Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et Matthieu 18.10 Et là, j'aimerais vous raconter l'histoire où j'ai dû, moi, vraiment avoir un esprit de douceur et de maîtrise de soi. Notre fils Nicolas, notre fils unique, avait environ 10 ans et il ne voulait plus aller à l'école. Plus la fin de l'année approchait, plus il paniquait parce qu'un jeune homme plus vieux que lui, lui avait promis que la dernière journée d'école, il en mangerait toute une. Donc, il se ferait battre. Et là, il avait peur. Et Nicolas m'en a parlé. Et j'ai décidé d'aller voir le jeune homme en question. Écoutez, honnêtement, là, mon cœur de mère était rempli de colère. Mais je me suis rappelée, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur et malheur à celui qui fait du mal à un de ses plus petits. Donc, j'ai vraiment prié, puis je dis, « Esprit-Saint, remplis-moi de cette douceur et de la maîtrise de soi qui est le fruit de l'esprit. » Et j'ai approché le jeune homme avec douceur. Et je lui ai fait réaliser que l'influence qu'il a sur ses amis, même si elle est négative, qui peut renverser la vapeur et prendre cette influence-là pour faire des bonnes choses. Parce qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Mais le dicton qui n'est pas trop beau, qui dit « Si tu craches dans les arbres, ça te retombe dans le visage. » Bien, c'est ça. Je lui ai dit, « Fais attention à ce que tu sèmes dans ta vie parce qu'un jour, ça va te revenir. » Et tu es rempli de potentiel. Tu es beau, grand, intelligent, bourré de talent parce que je l'ai vu à la pièce de théâtre la veille. Et je lui ai dit, « Rempli de potentiel. » Je lui ai dit, « J'ai confiance que tu vas faire les bons choix dans ta vie. » Et je lui ai dit, « Évie ton nom. » Parce que son nom, c'est Raphaël qui veut dire « L'éternel guéri. » Je lui ai dit, « Au lieu de tabasser sur les plus faibles, redresse-les, encourage-les, fais une différence. » Et il a, non seulement il n'a pas battu mon fils, mais ils sont devenus amis. Et il est écrit, « Que votre douceur soit reconnue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Parce que j'ai approché ce jeune homme avec douceur, il a vu que le Seigneur était proche de lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012. Déjà des milliers de personnes se sont procurées parce que cette année, il est vraiment de toute beauté. Comme je vous le disais la semaine dernière, c'est notre ami Sœur Angèle qui l'a choisi elle-même. Il est en épingle-lettres, comme à chaque année. Il est argenté et orné de zircon. Vous le recevrez très, très rapidement. Comme vous le savez, vous en recevez un avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau pour la période de Noël qui s'en vient, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle que ce petit ange de Noël, il est déjà béni. Je vous rappelle que vos dons servent à payer pour la diffusion des émissions, la production. Et moi, je veux vous dire merci d'abord de votre prière soutenue, mais aussi merci de votre soutien financier. Parce que sans vous, cette œuvre-là n'aurait pas pu tenir pendant 18 ans. Imaginez, dans quelques mois, ça fera 18 ans déjà qu'on est avec vous tous les jours à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit. Dans le 514-523-4433, 523-4433. Ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'au début de l'année 2013, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt pour tous les dons que vous aurez donnés en 2012. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre grande générosité. Je suis tellement content de vous présenter celui que j'aime dire de lui, qu'il est le passionné de la parole de Dieu. Il prend vraiment le temps de bien préparer ses homélies. Parce que pour lui, la parole de Dieu, il dit souvent, j'en mangerais tellement c'est important pour lui dans sa vie. Et j'espère que pour tous ceux qui écoutent, c'est important cette parole de Dieu. Parce que je vais vous répéter toujours la même chose, cette parole de Dieu vaut beaucoup plus que tous les horoscopes qu'on peut lire le matin, qui ne sont que des mensonges. Mais la parole de Dieu, c'est la vérité parce que c'est, comme je vous le disais hier, cette belle lettre d'amour que Dieu nous a envoyée, notre ami, l'abbé Robert de Myre. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint-Luc, chapitre 21, verset 5 à 11. Prennez, c'est très symbolique, là, OK? Fait que c'est important qu'on l'écoute et qu'on dise, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis à moi, OK? Toujours la même affaire. Certains disciples de Jésus parlaient du temple admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Ils avaient regardé le temple de Jérusalem qui était reconstruit. Il n'a même pas terminé de construire à ce moment-là. C'était d'une beauté incroyable. C'était vraiment d'une grande, grande richesse, là. Tu comprends-tu? Et Jésus leur dit, ce que vous contemplez ici, là, les jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre et tout sera détruit. C'est bien beau. Regarde ça. Mais, tu sais, là, dans quelques temps, il va arriver une guerre, il va arriver un tremblement de terre, il va arriver tout à l'écriture. Et il lui demandait, ben, oui, maître, quand sera, va-t-il arriver? Arrisez! Arrivez! Et Jésus répond, prenez garde de ne pas vous égarer. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des soulèvements, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Donc, juste ici, j'arrête là, puis je vais revenir tout à l'heure sur le restant. Ce qui est important, vous l'avez dit, prenez garde de vous égarer. Pourquoi le Seigneur a dit ça tout de suite après qu'ils ont podé? C'est quand ça va arriver. OK? Donc, dans Info, ici, c'est comme une parlée à la fin du monde. Mais aussi, à un moment donné, quand Saint-Luc l'a écrit, il était en guerre. OK? Les chrétiens, il était persécuté, etc. Ça fait, c'est à tout pour nous faire prendre conscience que sur quoi on a basé notre vie. On base-tu notre vie sur du matériel ou est-ce qu'on base notre vie dans notre foi à Jésus-Christ? C'est ces deux-là, c'est ça. Ça fait, quand il me dit, ce que vous contemplez, ça va être détruit. Donc, ce que moi, je pense qu'il va me sauver, ce que moi, je pense qu'il va me rendre heureux, alors moi, ce que je pense qu'il va venir transformer ma vie, bien, ça, là, c'est pas grand-chose. Comprends-tu? Parce que ça va se détruire. C'est du matériel. Donc, ce que le Seigneur veut nous amener ici, à cette prise de conscience qu'on est des spirituels. Ça, je vous le dis tellement, tellement souvent. OK? Donc, il faut commencer à croire en Jésus-Christ. C'est pas dans des bébelles que je vais trouver le bonheur, mais c'est dans ma foi à Jésus-Christ. Point. OK? Bon. Parce que ceux qui disent, prenez garde de vous éguerrer, les autres, ils n'ont pas dit, oh, c'était incroyable, ça. Je vous le dis, ah, c'est quand que ça va arriver. Ah, c'est à la fin du monde. C'est quand que le Seigneur va venir. Tu vois? C'est comme, ils ne prennent pas conscience, les autres, ils disent, bien, je vais attendre la dernière minute, puis si je le sais, c'est quand, je vais me préparer la dernière minute, comme on fait tout le temps, puis on n'arrive pas, puis c'est toujours tout croche. Donc ici, il nous dit, hey, fais attention, prends le temps de t'égarer, tu peux t'égarer, toi, tu peux penser que n'importe quoi, moi, je te dis ceci, ce qui est important, vis quotidiennement ta vie, vis-la avec moi, OK? C'est ça que je le dis, Seigneur, maintenant, là. Fie-toi pas au matériel, rentre dans ton spirituel, puis tu vois, tu n'auras jamais de problème. Et c'est pour ça qu'il dit tout de suite après, ne vous fiez pas, le moment est proche, ah, manquez, tu sais combien, oui, hey, monsieur, savez-vous que la fin du monde revient? Hey, monsieur, savez-vous, regarde, ah, c'est la catastrophe, Dieu va nous étendre, nous écraser. Le Seigneur, il dit, prenez garde de vous égarer, ne suivez pas ces gens-là. C'est pas ça, c'est pas sur ça qu'il faut que tu bases ta vie, qu'il faut que tu bases ta vie sur ton quotidien, ta rencontre avec Jésus-Christ. Parce que toutes les catastrophes que tu... Ah, tu sais, quand on dit, ah, bien, c'est bon Dieu qui nous punit, bon Dieu, si, bon Dieu, bon Dieu n'a rien à faire là-dedans. Bon Dieu n'a rien à faire là-dedans. Moi, je m'en rappelle, ça m'avait tellement marqué, quand, à un moment donné, il y a eu une épidémie de Sida, là, OK? Ah, c'est la punition de Dieu sur les gays. Est-ce que ça, c'est écœurant d'entendre une parole pareille? Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Puis c'était un malaise, c'était une maladie. Tu comprends-tu, le Sida? C'est pas voulu par Dieu, ça. Puis c'est certainement pas une punition pour les gays, parce que c'est pas juste les gays qui ont ça, c'est beaucoup de monde. Comprends-tu, là, c'est assez, ça. Regardez ce qu'on met dans les mains de Dieu. Dieu dit, ne vous laissez pas égarer par ça. Tu sais, combien de fois les fondamentalistes, les avant-gays, là, ils regardent tout ça, puis ils disent, ouais, c'est Dieu. Non, 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 non. Il dit non. Regardez bien la fin. Jésus, on se dresse sur la nation contre nation, royaume contre royaume. Il y a des grands tremblements de terre, et ça, il y a des épidémies de pertes, d'apamènes, des grands traîtres et chants se viendront dans les grands signes dans le ciel. Et c'est encore là, ça sera pas le temps. Ah bon. Tu vois-tu, quand même, qu'on base notre vie sur toutes sortes de choses extérieures à faire, là. On peut-tu baser notre vie sur Jésus-Christ, sur l'amour, puis vivre quotidiennement l'amour de Dieu. Fait que je demande au Seigneur qu'il vienne réveiller cet amour-là en toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancun, au Mexique, à l'Hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique Sœur Angèle et moi-même. Enseignement et célébration eucharistique à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais, au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la victoire de l'amour. C'est incroyable comment ça passe vite, cette émission de 15 minutes. Je vais vous laisser, comme je le fais tous les matins, avec une pensée qu'on peut méditer pendant la journée. Laissez-les imprégner votre cœur. Ça dit ceci. Donne, mais ne te laisse pas utiliser. Aime, mais ne laisse pas ton cœur être abusé. Inconfiance, mais ne sois pas naïf. Écoute les autres, mais ne perds pas ta propre voix. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous dis à demain. Bye, bye. Puis ma mère, là, c'était une femme qui allait à l'église tous les jours. Et puis elle allait puiser dans sa foi les énergies qu'il fallait pour continuer à nous aimer, ma sœur puis moi, avec nos différences. Puis elle priait pour nous autres. Elle priait pour que je sois un bon prêtre. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidents Soleil de leur accueil si chaleureux. Sous-titrage Société Radio-Canada